C'est dans cet écrin parisien, au numéro 12 de la place Vendôme, sous le regard protecteur de Napoléon Ier, que bat encore aujourd'hui le cœur de Chomet. Car ce sont bien l'empereur et l'impératrice Joséphine qui ont fait basculer le destin de la maison, leur passion amoureuse et leur ascension politique. Tout a commencé lorsque Nito, le fondateur de Chomet, se voit confier le certissage des diamants de l'épée consulaire de Bonaparte. Il est alors expert des joyaux de la couronne. Cette épée n'est pas une épée comme les autres, elle deviendra l'épée du sacre de Napoléon en 1804. La pièce maîtresse de cette épée, la voici, le régent. Un diamant de 140 carats, issu des mythiques mines de Golconde en Inde. La virtuosité de Nito n'a pas échappé à l'œil averti de Napoléon. Le joaillier se voit confier peu après la réalisation exceptionnelle de la tiare destinée au pape Pissette. C'est à ce moment que Joséphine tombe sous le charme des créations néoclassiques du fondateur de Chomet. Passionnée de joaillerie, elle qui maîtrise à merveille l'art de la séduction, deviendra très vite la meilleure ambassadrice de la maison. 240 ans que la maison Chomet accompagne les cours royales et impériales. Ma relation avec Chomet est presque une évidence. J'ai toujours été fasciné par les joyaux, les diadèmes, ces symboles du pouvoir qui ont rythmé l'histoire de France. Le saviez-vous, la maison a réalisé plus de 3500 diadèmes depuis sa création en 1780, entre tradition et modernité. Ces 250 maquettes en maille short, cuivre et éteint, qui flottent sur le salon des diadèmes, nous rappellent cette épopée. Le romantisme, le naturalisme, la belle époque, l'art déco, avec toujours ces symboles forts de l'amour, du pouvoir, de la nature, de la transmission et de l'éternité. Ces symboles restent encore aujourd'hui une source d'inspiration intarissable. Les abeilles, le bleu de France, les épis de blé. C'est donc ici, dans cet écrin du 12 Place Vendôme, que les chefs d'atelier jouent toujours de leur virtuosité et de leur ingéniosité. Ici, que résonne la dernière mazurka inachevée de Chopin. Ici, que vibre l'âme majestueuse et lumineuse de la maison. Ici, enfin, que se perpétue l'esprit chômé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada